Générique Bonjour à tous, on se retrouve sur Bad North pour une petite découverte concernant ce jeu qui est gratuit en ce moment sur une des deux grandes plateformes de téléchargement que je n'aimerais pas puisque je ne ferais pas de publicité donc à vous d'aller essayer et donc je me suis dit, pourquoi pas faire une découverte sur ce jeu qui est un éditeur indépendant qui est un roguelite et qui est classé stratégie, action et solo donc, on va démarrer tout de suite jouer, alors, comme je le rappelle, n'hésitez pas partez vous abonner, ça fait toujours plaisir donc là on va partir, pas nous abonner, mais choisir notre personnage Elric pas d'objet alors on va prendre normal, ça c'est bien alors si, je vais situer le contexte on est chez les vikings, en fait on se fait attaquer par des vikings et grosso modo on doit défendre notre île voilà, c'est pas plus compliqué que ça et donc la partie roguelite, on va la découvrir tout de suite il me plaît bien lui Verona Elric, allez et lui c'est quoi ? c'est l'ennemi ? je sais pas et c'est l'idron donc on va voir alors je présume qu'on va voir un tuto cliquer et glisser pour faire pivoter la caméra ok, alors vous voyez, le level design est très joli c'est du pat, j'ai l'impression que c'est dessiné à la main c'est simple, mais c'est chouette utilisez la roulette pour zoomer oui, bon, ça c'est un classique cliquez sur vos soldats ça c'est aussi un classique ah ok, on a les deux c'est pour ça on a Elric et c'est libre ça marche donc en fait on a deux commandants je pense cliquez sur une case pour y déplacer votre escouade d'accord, donc les déplacements se font vous voyez, sur des cases si je fais clic droit et clic droit voilà, c'est ça défendez vos maisons donc vous voyez, là on rentre directement dans la partie donc là à droite on voit à travers le brouillard les vilains vikings s'approcher alors je sais pas si c'est des vikings parce que quand je regarde ça en tout cas ils ont des épées donc ils ont pas l'air d'être des satins ok, là ils vont débarquer ici donc là on vient de gagner On va gagner 4 pièces d'or. Victoire. Bon, là, dans le principe, c'est très simple. Il n'y a pas de quoi... Alors, la gamme de prix, c'est 15 euros. Ça, j'ai oublié de le dire. On est sur 15 euros, donc on n'est pas sur des grosses sommes. Comment on fait si on continue peut-être ? Ça doit nous donner les pièces automatiquement. Ok, donc là, on arrive sur une carte. D'accord, on était ici. Et donc, on va se déplacer, je présume, à Bresset. Améliorer. Alors, parce que lui, il me faut 4 pièces, et là, il me faut 6 pièces, vous voyez ? Il me faut 6 pièces pour améliorer les arcs, les objets et les classes. D'accord, bon, là, je ne peux rien faire, je n'ai que 4 pièces. Donc là, on va se déplacer. Je présume que c'est ça. Je découvre en même temps que vous. Commandant disponible, impossible de continuer. Je ne peux pas l'acheter, la méduration. C'est ça, je suis allé à Bresset. Allez, on va regarder un peu, vous voyez, les arbres, tout ça, c'est... Ça paraît, je le dis souvent, ça paraît très simple, mais... Alors, là, on va déployer. On va le mettre là en bas. Donc là, il va descendre, mais là, je ne sais pas si je le mets là. Je vais en laisser un en haut. Je vais en laisser un en haut pour l'instant. Parce que par ici, ils ne peuvent pas monter, donc ça ne sert à rien. Par contre, ils peuvent m'attaquer les maisons par là. Ou peut-être ici, alors. On va le mettre ici, vous voyez, ils arrivent. Alors, j'espère qu'après ce combat, je vais pouvoir gagner mes pièces pour pouvoir découvrir l'arbre d'amélioration. Donc, c'est bon. Et eux, ils vont aller là, je pense. C'est ça. Sauf que là, il y a deux... Ah ! Ils jettent les maisons. On va revenir ici. D'accord. Ouais, ce n'est pas si simple. Parce que là, il y en a quand même pas mal. Je me fais assaillir de partout. Alors, ce qu'il faut empêcher, c'est la montée, je présume. Parce que s'ils montent là-haut, vous voyez, mais ils ont déjà attaqué. J'espère que je vais gagner quand même pas mal de pièces. Donc, d'après ce que je vois, chaque maison préservée donne des pièces. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, où va-t-on, là ? On va aller là, donc, du rock. Alors, améliorer, parce que là, j'ai 11. Donc, lui... Alors, j'ai pas tous les icônes encore, hein. Une unité qui sème la mort à distance. Ça, c'est pas mal. Donc, le vert, on a arché. Et lui, 5, on peut pas. Et lui, je le mettrais bien en... Une unité de corps à corps, défensives unies d'une pique l'onde. Ok, ça marche. Donc, on a nos archers, on va les laisser loin. Alors, ça, c'est mes archers. Donc, lui, on va essayer... Donc, ils peuvent venir par là. Ça peut monter que ici. Donc, il faut que je les mette là, en fait, hein. Et eux, je vais les laisser en haut. Pour défendre en hauteur. On va voir ce que ça donne, si ça marche. Ah non, ils peuvent monter là. Ah, c'est assez efficace, les archers, hein. Allez. On envoie tout le petit monde. Ah, il y en a deux qui ont réussi à monter quand même. Alors, est-ce que je vais arriver à sauver mes archers ? Ouais, c'est bon. Écoutez, pour l'instant, c'est plus ou moins amusant. Il y a de l'action, hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Alors, du coup, ça, je ne sais pas ce que c'est, là. Il y a des têtes. Est-ce que je gagne de nouveaux héros ? Peut-être. Ah, l'île de fer. Allez, on va aller à l'île de fer. Je vois qu'il y a une tortue. Vous savez pourquoi l'île de fer ? Ça me fait penser à Game of Thrones. Donc, on va leur donner peut-être les... Oui, 14. Ah, mais je ne peux pas parce qu'il faut 14, c'est ça, non ? Nous pouvons parer. Ok, on a jeté ça. Donc, on a une infanterie, une archer. Allez, on va au tour de fer. Alors, ça, je n'ai pas tout à fait compris ce que c'était encore. Commandement local. D'accord. En fait, j'en ai un. Il y a quelqu'un dessus. Donc, on est trois, en fait. C'est ça. Donc, lui, on va le faire aller en bas. Les archers, on les déploiera. Et ceux-là, est-ce qu'il y a un autre côté où on peut accéder ? Ici, peut-être. Voilà, c'est ça. On va aller là. Ok. Là, on commence à être attaqué sévère. On va déplacer nos archers, il y en a plus besoin ici. Ouh là. Ok. On va attaquer et par la gauche et par la droite. On va peut-être monter là. C'est plus simple. Voilà. Ah, ils vont essayer de nous attaquer de partout. On va ramener quelques archers ici. Ok. Donc, je n'ai pas vu là-haut. Ça nous dit la dernière vague à rien. Ok. Ok. Ah, c'est pas si évident à défendre. Ah, j'ai perdu mon unité. Ah non, j'ai perdu mon commandant. Ouais, ça, c'était pas prévu dans mon... Dans ma découverte. Alors, j'ai gagné le Norman, beau de faire. Mais Elric est mort. Alors ça, ça ne m'arrange pas. Ah, mais du coup, je n'ai plus que deux héros. Alors, est-ce qu'on peut améliorer... Est-ce que Norman, est-ce que je peux le faire revenir, lui ? Elric, il est mort, lui. Mort. Je ne peux pas le faire revenir. Et du coup, Norman, je vais quand même lui mettre les... Voilà. Au moins, ce qu'avait Elric. Je vais aller sur celle-là. 4, 6, ça, c'est les valeurs de... Je vais aller là. Alors, vous m'excuserez, je n'ai pas tout compris encore. Vous voyez, là, il y a des chiffres, donc je ne sais pas si c'est des niveaux. Ah, si on veut débloquer les îles adjacentes. Non, on va avancer là, nous. Alors, c'est assez fluide, hein, les commandes. Bon, je pense que ça ne doit pas... Ça ne doit pas prendre énormément de... Ça, c'est mon archer. Voilà, je suis embêté. Par contre, je n'ai plus que... Ça va être compliqué, parce que vous voyez, celle-là... Pour défendre les maisons. Voilà. On sait déjà qu'il y a une vague qui va arriver là. Alors que dire sur l'ambiance sonore, qui est quand même assez réussie, j'avoue, qui est bien dans le thème. J'espère pouvoir tenir. Alors, par contre, on n'a aucune information sur la force des unités, enfin, ce genre de choses. On y va un peu... Voilà, ils arrivent là, on les met là. On va vite remonter là-haut avant que ça se gâte, parce que je n'ai plus d'archers, voilà. Voilà, je me suis fait tuer tous mes archers. Là, je ne pense pas passer le niveau. C'est très compliqué. Alors, pourquoi je suis au ralenti ? Ah, voilà. C'est moi, je ne sais pas, j'avais dû appuyer. Je ne suis pas sûr de passer ce niveau-là. Euh, non. Allez, on va faire une première défaite, mais ça fait partie du jeu. Je trouve ça assez marrant. Voilà. Ça vous prouve que je ne suis pas un joueur professionnel, on est d'accord. Je suis un amateur. Alors, écoutez, on va reprendre celle-là. Ah, bah, carrément. Ah, bah, ça, c'est une chose qui est bien. D'accord, donc, quand on a perdu les commandants, la partie s'arrête. D'accord, donc, c'est... Alors, par contre, ce qu'on va faire, on va en profiter. Pour rejouer. Voir si c'est les mêmes îles. Enfin, tout ça. Si c'est... Aléatoire. Écoutez, on va prendre celle-là, c'est très bien. On va pas... Alors, est-ce que je veux le tutoriel ? Non. On va commencer, maintenant. Et bah, écoutez, j'ai pas l'impression que ça soit la vémille et que ça soit bien... On va tout mettre en bas, là, parce que là, j'ai que des glaives. Il me semble pas qu'au début, tout à l'heure, c'était la même, donc ça doit être aléatoire. Et ça, c'est plutôt bien. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a une rejouabilité excellente. Donc, Bad North, je le rappelle. Je rappelle le titre. Quinzaine d'euros. Gratuit pour une semaine sur une des deux grandes plateformes de téléchargement bien connues. Je pense pas que ça nécessite une grosse configuration. Ceux qui aiment la stratégie, un peu le tower-defense, c'est un peu le style. Ah non, vous voyez, la carte, il me semble que c'est pas du tout la même. Bon, ben, nous, on va ici. De toute façon, quatre, on n'a pas de quoi améliorer. C'est six, le minimum. Non, non, c'est complètement aléatoire. Les cartes, ça, c'est super, je trouve. Ça, c'est l'idée du siècle. Alors, attendez, est-ce qu'ils peuvent monter ici ? Donc, on va mettre un là. Est-ce qu'il y a une deuxième montée ? Parce que, vous voyez, il faut repérer les montées ici. On va en mettre un là. Parce que s'ils arrivent de l'autre côté, après tout, c'est pas très grave. Ils peuvent pas monter. Vous voyez, il faut utiliser les particularités de l'île, en fait. Dommage, j'aurais bien aimé débloquer d'autres... On va voir, après, d'autres unités, parce qu'apparemment, il y a quand même un petit peu de contenu. On est pas que là-dessus, hein. Je fais pas, je pose mon unité. Là. Vous voyez, là, eux, ils me jettent des... Ils me jettent des espèces de torches enflammées. Ah, mais pourquoi je l'ai mis, là ? Ah, j'ai presque perdu un... Ça va être très compliqué. Ah, j'ai essayé de garder mon général. Pour un, je m'en suis sorti. Ah, c'est cool. Alors... Ah, non, j'ai 10 pièces, il me semble bien. Alors, est-ce qu'on prend les archers, du coup ? Parce que j'ai un doute. Parce que finalement, les archers, c'est peut-être pas si efficace que ça. Donc, on va prendre... Alors, objet, on n'a rien. On n'a que les classes. Donc, lui, je vais le prendre en épée, voilà. Voilà, du coup, j'ai les boucliers maintenant, en plus. Voilà, donc c'est ça. Et je peux pas faire bien mieux. Et je vais prendre celui-là, parce que je vois qu'il y a un commandant local. Ça, ça peut être pas mal. Alors, si je passe un tour, et je vois que ça a foncé, je présume qu'on peut pas revenir en arrière. Ça doit être ça. Alors, le commandant local. On va le mettre là. Donc là, du coup, j'ai pas la même problématique tout à l'heure. J'ai pas d'unité à distance. Sachant qu'on peut pas m'attaquer par derrière, au vu de la carte. Donc, là... Par contre, eux, ils ont une attaque à distance. Et ça, c'est pas très bon. Allez, on va faire trois archers. Ils m'ont détruit la moitié de mon unité. Ça, c'est des glaives. Donc, on peut les prendre. Allez, on va aller les aider. Voilà, on peut les laisser se battre tout seul. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est pour pas qu'il meure, lui. On va le faire monter. Ça, rien de le perdre, inutilement. Allez, on va renforcer là. Il y a un petit côté... tactique, c'est pas grave. On a celui-là qui a l'air d'être plus fort. Attendez, parce que ça, c'est quoi ? Récupérer, s'enfuir. Et c'est quoi, récupérer ? Oh, ils m'ont touché, les maisons. Allez, normalement, je devrais m'en sortir. Voilà, super. Arme lourde. Ah, attendez, ça, c'est pas mal. On va améliorer. Alors, où c'est qu'on voit ceux qui avaient déjà le... Ah, lui, il a déjà la classe. Ok. Capacité et compétence de l'escouade. Donc, celui-là, il a déjà le glaive. Donc, celui-là, peut-être qu'on devrait le mettre en... Pour tenir la position. En piqué, vous voyez ? Et puis, ça débloque à chaque fois. Alors, lui, j'ai pas choisi de classe encore. Mais parce que j'ai pas assez de... Je devrais peut-être aller là, en fait. Bon, bah là, c'est pas très compliqué. Là, il y a pas beaucoup d'endroits où ils peuvent arriver. Alors, ça, c'est très simple. Donc, c'est beaucoup plus simple à défendre. Alors, du coup, là, vous voyez, j'ai mes piquets. Désolé. Donc, mes piquets, on n'a pas de... Ouais, c'est pas indiqué, en fait, ce qui est dommage. Parce qu'il n'a pas indiqué le bonus qu'on leur a attribué pour se rappeler un peu des couleurs, en fait. Et vu que j'ai une mémoire poisson... Allez, on va s'en sortir. Ok, c'est la dernière vague. Alors, vous voyez, leurs bateaux sont échoués. Lamentablement, sur eux. Alors, pour l'instant, on admire aussi derrière. Vous voyez, la pluie. Voilà. Je pense qu'il y a quand même une patte artistique assez marquée. Corps de guerre. Ben, écoutez, je pense que pour une première découverte, c'est pas mal. Je vais attendre vos retours. Mais j'en ferai sûrement un deuxième pour essayer de découvrir de nouvelles armes. Je rappelle, Batnors, 15 euros. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et à très bientôt. Allez, à plus.